Merci Monsieur le Maire. Monsieur le Maire, mes chers collègues, voilà une belle initiative que nous ne pouvons que saluer. Penser le renouveau du mobilier scolaire, c'est penser de nouvelles façons d'étudier pour les élèves, c'est repenser de nouvelles façons d'enseigner pour les professeurs. Car l'histoire du mobilier scolaire n'a rien d'anodin et a toute une histoire. Déjà à l'exposition universelle de Vienne en 1873, des experts démontraient qu'une classe bien aménagée, bien ordonnée, où l'élève entre avec un sentiment de plaisir mêlé de respect, le dispose et le contraint moralement pour ainsi dire à l'application et au travail. Voilà, cette observation pourrait encore s'appliquer à nos écoliers de 2021. Car au-delà de la modularité du mobilier, c'est aussi un mobilier adapté à la physionomie de l'enfant et donc à sa santé. La question ne fut réellement posée en France qu'à l'exposition universelle de 1867. Maintenant, les modèles d'écoles présentés au champ de Mars par la Silesie, par la Suède et les Etats-Unis révélèrent dans quelles conditions doivent être placés les jeunes enfants pendant les 6 heures qu'ils passent chaque jour à l'école pour que leurs organes ne reçoivent aucune lésion, aucun affaiblissement. Voilà, donc un mobilier scolaire doit être adapté à des enfants. Nous saluons également le partenariat avec le campus des métiers d'art et du design créé par la région Île-de-France et le Rectorat de Paris. Rappelons que les campus des métiers regroupent tout un réseau d'établissements allant de la formation professionnelle jusqu'au niveau recherche autour d'un même thème et qui correspond à un bassin d'emploi. C'est donc la réponse d'une formation à un besoin économique. Et je rappelais lors de la discussion budgétaire toute l'importance économique des écoles d'art dans l'économie culturelle de notre ville. Et ce projet s'inscrit totalement dans cette réalité. Les campus des métiers d'art et du design, accueillis dans la prestigieuse manufacture des gobelins, est un modèle d'excellence du savoir-faire à la française qui regroupe les écoles boules, l'école bleue, l'école Camondo, l'ENSAMA et l'ENSAD. Les étudiants de ces écoles ont l'habitude d'ailleurs de répondre à des appels à projets. Et il faut rappeler qu'une équipe de jeunes L'Oréal de ce campus que j'ai rencontré a remporté le concours de la création de la nouvelle table du Conseil des ministres. Repenser les espaces scolaires, c'est favoriser les apprentissages et le mieux vivre ensemble. Cela pose également la question des nouveaux espaces et des nouvelles pédagogies. Penser l'école des 30 prochaines années, c'est évidemment penser à l'école numérique. S'adapter au numérique veut dire par exemple définir un nouvel usage du hall et des couloirs, multiplier ainsi les espaces de travail. Mais c'est aussi penser aux espaces de la vie quotidienne des élèves en dehors des classes. Et je regrette que dans ce projet ne soient pas évoquées les questions de restauration scolaire et des toilettes. qui sont un vrai problème aujourd'hui de santé publique chez bon nombre d'écoliers et d'écolières, de collégiens et surtout de collégiennes. Nous suivrons donc avec attention et exigence les résultats du jury quant à ce projet pour le bien-être et le bon savoir de nos élèves parisiens. Je vous remercie. Merci beaucoup pour vos réponses.